Stress et délire psychotique. Les nouvelles du clan Amougou-Belinga sont cruelles ne comptaient pas sur le journaliste provocateur Rémin Gono, pour laisser tranquille l'homme d'affaires et grand milliardaire Jean-Pierre Amougou-Belinga, qui séjourne en prison de Condangui à Yaoundé. Le président directeur général de Vision 4 Jean-Pierre Amougou-Belinga se trouve derrière les barreaux, lui qui est accusé de complicité de torture par aide, dans le ride l'affaire d'Ide Martinez au Goupon. Il y a plusieurs semaines, une nouvelle intrigante a été publiée par plusieurs médias et lanceurs d'alerte du pays. Il s'agit de l'état physique et psychologique de Jean-Pierre Amougou-Belinga qui se détériore. Il n'est pas habitué à ce nouveau milieu, dans lequel il vit depuis quelques mois. Jean-Pierre Amougou-Belinga et son clan ont alors demandé aux autorités judiciaires qu'elles veuillent bien permettre aux détenus de suivre un traitement approprié, qui nécessite qu'il soit de temps en temps hors de sa cellule et hors de la prison pour se soigner. Après, c'est une demande de libération provisoire que le collectif des avocats de Jean-Pierre Amougou-Belinga a faite. Rémin Gono informe une nouvelle fois que c'est purement de la folie qui dérange le suspect et les personnes qui l'entourent. Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, le Camerounais qui vit maintenant en France, fait savoir que l'avocat de Jean-Pierre Amougou-Belinga se met à délirer. Il explique que l'avocat de Jean-Pierre Amougou-Belinga pleure et se met à délirer. Mais encore souligne le consultant de la RFI Rémin Gono, Laurent Esso fait pression sur le juge Gilbert Schlich. Suivre plutôt la vidéo.